Dites, hier vous m'avez bien dit qu'aujourd'hui c'était demain. Ah, on a un rendez-vous demain. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes au lendemain d'hier, nous avons bien un rendez-vous? Je sais plus, c'est embêtant. Non, c'était bien nous, je vous assure. Bon, remettons à demain. Le sujet de notre réunion, c'était? C'est ça, et bien nous verrons ça dès demain. Allez, à demain. Dites, puisqu'on est là, à la veille de demain, si on parlait du jour... Dites, c'est un jour sans lendemain. C'est vrai. Une seule chose est sûre, c'est que nous sommes à la veille de demain. Mais si c'est la veille du jour qui est sans lendemain, est-ce que vous êtes tordus? C'est le lendemain d'aujourd'hui qui risque d'être sans veille si ce jour est sans lendemain. Juste. Alors, nous pouvons seulement affirmer qu'aujourd'hui est le lendemain d'hier. Si. Bon, puisque nous sommes là, pourquoi le jour donnerait-il des ordres? Les jours n'ont pas d'ordre. Ils sont tous à la fois hier, demain, veille et aujourd'hui. Ça me déprime. Ça me donne envie de me cacher derrière un paravent. Bon, quelle différence? Quelle différence entre un paravent et un parapet? À moins que ce soit le déplacement derrière, mais non, pas pour ça qu'on fait penser. Peut-être que le vent, le R après le P, c'est dissous, mais non, pas pour ça qu'on fait penser. Donc, peut-être que le parapet, mais par après, mais que le R après le P, c'est dissous. Donc, si on remet le R après le P, ce serait donc par après. L'un paravent, l'autre par après. C'est ça la différence avant le déplacement derrière, sûrement. Ah, elle ne viendra pas. Et alors, ça n'empêche le marché d'être grosse. Ah, elle n'est pas grosse. Ah, elle est grosse, donc elle n'a pas un petit corps. Ben, je comprends, on disait moi. Pourquoi aussi être enceinte aussi longtemps? Il y a des femmes, je vous jure. Ben oui. Ben alors, si elle attend trop, il va naître directement dans une maison de retraite? Ah, tout s'explique. Ma soeur aussi a eu des jumeaux, mais elle a fait les deux en même temps. Faut dire qu'elle avait un ongle incarné. Non, deux. Pourquoi un Cheyenne? Ah, c'est un EN. Pas un UN. Ok, ok. Donc, elle a préféré le faire en 18 mois. Bien sûr, bien sûr. Notez, elle aurait pu en faire un et plus tard en faire un autre. Bien sûr, c'est parfois difficile. Il n'y a rien à faire. Et comment se fait-il? Ah oui, et alors? H-E-I-N. Pas U-N. C'est un EN. Pas un EN. Bien sûr, si elle attendait un EN. Bien, on reparlera de tout ça lors de notre rendez-vous de demain. Comment ça peut-être? Pensez qu'elle ne voudra pas. Et alors? Vous avez dit, tu comprends. On se tutoie? Aucun, aucun. Oui. Dix mois déjà. Dix mois. Dix mois. Dix mois hier. Tu m'avais bien dit qu'aujourd'hui, c'était demain. Fin du périple de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada